Générique ... Bienvenue à toutes et à tous, la revue des titres. Ce matin, l'Éden la Nation pour démarrer le quotidien du service public. Titre partenariat G20 Afrique et Patrice Talon à Berlin. On séjour à Berlin depuis lundi 29 octobre dans le cadre des travaux de la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Le président de la République, Patrice Talon, a été reçu à son arrivée par son homologue allemand. Les détails alliés avec le quotidien La Nation. La Nation titre aussi, trophée africain ou même 4 tech leaders. Aurélie Adam-Soulet-Zoumarou-Oriole s'est alliée avec la Nation. La ministre de l'économie numérique, donc honorée. On poursuit. Après, eh bien, le quotidien La Nation retrouve le béninois libéré. Point de presse conjoint du ministre de l'économie et le chef de mission bénin au FMI. Les efforts du bénin salués par le Fonds monétaire international. Alli aussi avec ce même quotidien, congrès extraordinaire de FDU pour rallier le second bloc de Patrice Talon. D'Akpé Soussou, la vraie chance des progressistes. D'Akpé Soussou, la vraie chance des progressistes. L'actualité toujours à vue avec le béninois libéré. Animation de la vie politique dans le septentrion. Talon brille seul dans le ciel du Borgou. Tous ces détails à retrouver dans la ligne du quotidien. Le béninois libéré. Matin libre nous amène sur tout un autre sujet. Mais concernant bien sûr la gouvernance sous Patrice Talon ou les politiques publiques ou les promesses faites ou les travaux d'assainissement, on peut le dire encore. Matin libre titre ce matin, non mise en service de l'aéroport de Tourou. La rupture à la recherche des chapatoires. C'est allié avec Matin libre, non mise en service de l'aéroport de Tourou. La rupture à la recherche des chapatoires. Avec ce journal allié également en perspective des prochaines législatives. L'UDBN une force tranquille et sûre pour Patrice Athanase-Guillaume Talon. L'UDBN une force tranquille et sûre pour Patrice Athanase-Guillaume Talon. Le Martinal, la participation au sommet du G20. Talon à l'assaut des investisseurs. Talon à l'assaut des investisseurs. Congrès constitutif d'un nouveau parti. Les progressistes à un pas de l'exploit. Les progressistes à un pas de l'exploit. Tous ces détails avec le Martinal de ce mercredi 30 octobre 2018. L'actualité se poursuit avec la revue ce matin d'Éden. La nouvelle génération. Le quotidien, la nouvelle génération. Pour une réforme approfondie du système de santé béninois. Emma Agessi-Vognon fait six propositions. Fait six propositions importantes au ministre de la Santé. Lesquelles propositions à retrouver dans la ligne du quotidien ? Eh bien, la nouvelle génération. Le clairon. Le clairon. Guerre inutile contre l'UDBN depuis la création du troisième bloc de la mouvance. L'honorable Prudensio dénonce une méthode désuète. Elle est de la mouvance et elle y restera. Ajoute le quotidien. Le clairon. C'est la mancheur du quotidien. Les détails sont à retrouver en page 3 du journal. Parlant, eh bien, toujours politique au Bénin. Grande mobilisation à Diougou le week-end dernier. Docteur Malik Gominan confirme sa force mobilisatrice. Docteur Malik Gominan confirme sa force mobilisatrice. Li le discours du jeune premier dans la ligne du quotidien. Le clairon. Fraternité. Fraternité titre ce matin. Assemblée nationale. Le septième rapport d'activité de Rombédi validé. Dix députés de l'opposition rejettent le document. Détails à retrouver en page 2 et 3 du quotidien. Objet d'attaque pour n'avoir pas rallié un des deux blocs de la mouvance. Claudine Prudensio compte sur les atouts et les valeurs de l'UDBN. C'est allié aussi avec Fraternité. La présidente l'UDBN compte sur les atouts et les valeurs de son parti. Si on poursuit avec Point Média. Le quotidien Point Média du devoir de silence. Florent Kouazoti dénonce l'embrigadement du débat politique. L'information est rapportée ce matin par Point Média. Allié en page 4 du quotidien. Projet Asphaltage des pas de géants sur Maquette. Projet Asphaltage des pas de géants sur Maquette. Celle de novembre disponible à Caen. Le réel démarrage du projet Asphaltage depuis le projet Asphaltage. De l'entend annoncer à grand renfort maquétique et médiatique au Bénin. Interrogation quotidienne Point Média. Comme dit et environ une épidémie de conjonctivite printanière sévit. L'information ne l'apportait pas Point Média. Et dira le potentiel renaissance du système de santé béninois. Les précieuses suggestions de Emma Agassi-Voignon au ministre Rompati. Le ministre de la Santé, bien sûr, participation à la conférence sur le partenariat G20 Afrique-Talon. Chez Merkel pour prendre part aux travaux. Il a été reçu hier au château de Bellevue avec plusieurs de ses pairs africains. Deuil sur la paroisse Saint-François d'Azis de Fidroset, le père Jacob Soudouquin, rappelé à Dieu. La triste nous-même nous a rapporté ce matin par le quotidien. Le potentiel en page 9. Et en boucle maintenant avec le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui titre l'adhésion officielle de l'alliance Unipo à Géobloch Dynamique et Républicaine. Durant fort pour le président Patrice Talon, Adobo Laloé, Tovi Klein. C'est bien le monde d'aujourd'hui qui nous apporte l'information avec un important communiqué de l'ANT et du CNT à retrouver également en page 5 du quotidien Le Monde Aujourd'hui. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada